Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. Comme tous les vendredis après-midi, je vous fais une petite vidéo pour vous dire ce qui m'a un petit peu marqué, ce que j'ai découvert dans la semaine au niveau du cloud ou du DevOps. Donc pour ne pas rater les vidéos, si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez me suivre, vous pouvez cliquer sur suivre sur mon profil ou alors suivre directement le hashtag la trouvaille du vendredi. Et si vous êtes sur YouTube, évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de GitLab. Encore, oui, je fais une série sur GitLab parce que j'ai découvert cette semaine en discutant avec Philippe. Donc, coucou Philippe, si tu passes par là, merci à toi. Que GitLab allait changer sa facturation. Donc on va aller voir tout de suite de quoi on parle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, GitLab avait trois niveaux de facturation. Enfin, quatre si on compte le core gratuit. Donc on avait la version core qui était gratuite. On avait la version starter qui était à 4 dollars. Puis ensuite, on avait la version bronze starter en fonction de si on était on-premise ou sur gitlab.com. Et on avait aussi la version qui s'appelait Silver Premium et Gold Ultimate. Donc ça faisait quatre niveaux de licence, dont une qui était complètement gratuite. Et aujourd'hui, en fait, GitLab annonce qu'il passe sur un modèle à trois niveaux de licence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, GitLab supprime le niveau bronze starter qui était à 4 euros. Ce qui était pour moi une excellente licence parce que déjà, elle n'était pas très chère. 4 euros par mois et par utilisateur, ce n'était pas cher pour le nombre de fonctionnalités qu'elle apportait, qui était vraiment importante. Parce qu'après, le deuxième niveau était tout de suite à 19 dollars. Là, on parle de 4 dollars par mois et par utilisateur. C'était vraiment pas mal. Il y a beaucoup de gens qui apparemment prenaient ça aussi pour avoir le support de GitLab pour les versions on-premise. Ce qui peut se comprendre. Donc, GitLab a décidé de supprimer cette version-là. Et en fait, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique d'abord plusieurs choses. C'est que je m'étais en effet étonné depuis quelques temps de voir pas mal de fonctionnalités arriver dans GitLab Core. Et donc, c'est confirmé, en fait, par cet article. C'est l'article de Sid Sijbradij. J'espère que je le prononce bien. Qui est le CEO et fondateur de GitLab. Il nous explique, en fait, que la version Core et la version gratuite, en fait, a gagné plus de 450 fonctionnalités la dernière année. Et en effet, ils ont décidé de passer beaucoup des fonctionnalités de la version Starter à la version Core pour justement préparer ce changement-là. Et donc, si vous avez déjà une fonctionnalité... Enfin, si vous avez déjà des licences Bronze Starter, a priori, GitLab vous a déjà contacté. Mais donc, ça va se passer en plusieurs niveaux. Soit vous passez sur la version Core, soit vous prenez la version supérieure. En fait, GitLab nous dit qu'il y a déjà 89% des fonctionnalités de la version Bronze et Starter qui est passée dans la version Free, donc gratuite. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, tout le monde en profite. Il n'y a pas que les gens qui étaient en Bronze Starter. Et il y a le rebranding. Il change les noms pour plus de simplicité aussi. GitLab change les noms. Donc, avant, la version gratuite Core, qui n'était pas la version Core, j'en ai discuté avec pas mal d'entre vous. Certains ne savaient pas trop que la version Core, c'était la version open source, libre. C'était un peu caché. Maintenant, c'est officiel. Elle va s'appeler la version Free. Il n'y aura pas plusieurs noms. Il n'y en aura qu'une. Silver Premium, c'est fini. Donc, Silver, c'est quand vous étiez on-premise. Et Premium, c'est quand vous étiez cgitlab.com. Et bien maintenant, c'est que Premium. Gold Ultimate, c'est Ultimate. Comme ça, au moins, c'est simple. Tout le monde a le même nom. On arrête de s'y perdre. Ça, pour le coup, c'est pas mal. On va arriver sur les prix tout à l'heure. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est qu'est-ce qui va se passer. Donc, en fait, il y a plusieurs options si vous avez moins de 25 utilisateurs ou plus. Et donc là, je vous encourage à aller voir l'article pour avoir plus de détails là-dessus. Il semblerait que... Pourquoi, en fait, avoir fait ça ? Donc, outre le fait que GitLab est maintenant un super produit qui est vraiment hyper complet, contrairement à il y a quelques années où il manquait quand même certaines choses. Maintenant, on peut pratiquement tout faire avec GitLab. On n'a plus besoin d'ajouter des outils tiers. Donc, pour le coup, c'est ce qui a favorisé, en fait, de passer en modèle 3 tiers. En 3 tiers, subscription, modèle. Donc, en modèle à 3 niveaux de souscription. Et donc, pourquoi ? Parce que le produit est hyper complet. Donc, du coup, ils estiment que la version libre va pouvoir... la version gratuite va pouvoir pallier, en fait, à la version starter. Ça faisait très certainement beaucoup d'administratifs pour peu de rentrées d'argent. Et au final, je pense que GitLab devait perdre de l'argent sur ces licences-là. Et c'est pour ça qu'ils passent sur un modèle à 3 licences. Ce qui, d'après ce qu'ils nous disent, vont leur permettre d'accélérer encore le développement de l'outil. Ce qui peut se comprendre, parce qu'en fait, puisqu'ils n'auront plus les licences à 4 dollars à gérer, et que ça passera directement... On va parler des prix tout de suite. Directement. Donc, soit vous êtes sur la version gratuite à 0, soit directement, vous êtes sur la version premium à 19 dollars, par utilisateur et par mois. Qui est payée annuellement. C'est-à-dire, vous ne le payez pas mensuellement, mais annuellement, vous payez 228 dollars. Ou alors, vous passez sur la version ultimate, la version complète, avec toutes les fonctionnalités, à 99 dollars. Donc, les prix ne changent pas, pour le coup. C'est toujours les mêmes. Juste la version à 4 dollars qui a disparu. Donc, ça, pour le coup, il y a pas mal de différences. Notamment, le nombre de minutes inclus dans votre CI. Donc, sur la version gratuite, c'est 400 minutes, et après, il faut passer à la caisse. Ou alors, il faut prendre la version premium, qui inclut 10 000 minutes, c'est quand même énorme. Ou la version ultimate, 50 000 minutes. Vous avez, donc, dans la version premium, un projet, donc, la gestion de projet multi-équipe. Vous avez aussi les règles d'approbation multiples. Donc, ça, vous pouvez l'activer. C'est-à-dire, vous pouvez dire, la NRG Quest, elle est fusionnable à partir de temps d'approbation. Vous avez un support multi-région. Et puis, surtout, vous avez un support en priorité dans cette version-là. Ce qui n'est pas dans le cadre de la version gratuite. Là, c'est un support communautaire. C'est les forums, les issues, etc. Et la version ultimate, que je connais peu, mais donc, on peut voir que il y a toute la gestion de la sécurité qui est dedans. Et on peut inviter des comptes gratuits. Donc, j'imagine, pour regarder le code ou pour livrer le code. Évidemment, le nombre de minutes. Alors, il y a, sur cette page-là, que je vous mets aussi en description, il y a la description de tous les plans. Vous pouvez voir toutes les fonctionnalités où s'arrête la version gratuite. Et donc, à partir des scoped labels, donc, c'est les labels où vous pouvez avoir un scope, c'est-à-dire version 2.2.0.0.1. Les 2.2.1 indiquent qu'avant, c'est le label version, et après, c'est le numéro de la version. Par exemple, on peut avoir plein de scoped labels, donc c'est vachement bien. Le poids dans les issues, etc. Je ne vais pas vous faire la liste, parce que vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où est-ce que s'arrête la version premium, et où est-ce que commence la version ultimate ? Voilà, c'est ici, avec les Epic multilevel, et puis tout le reste. Vous pourrez aller voir. Ça change, finalement, peu de choses, à part le fait qu'on n'a plus la version à 4 dollars pour pouvoir accéder à quelques fonctionnalités supplémentaires, mais a priori, maintenant, il n'y en aura pas besoin. Donc, j'espère que GitLab va encore s'améliorer avec ça. Je ne sais pas trop quoi en penser, en même temps, moi, je n'utilise pas les versions premium. J'avais activé la version premium, comme je suis un GitLab Heroes, j'ai accès à la version premium. Après tout, je ne vois pas trop de différence pour l'utilisation que j'en ai, mais en même temps, on est des toutes petites équipes. Nous, on est trois chez l'Hydra, donc pour l'instant, on n'a pas encore d'utilisation. Pour Frogit, ça va m'embêter parce que je travaillais sur le fait de pouvoir proposer la version à 4 dollars incluse dans l'abonnement. Ce ne sera pas le cas, du coup. On va rester sur une version core pour Frogit et puis on verra après. Donc, voilà. Pour le coup, on va passer au bonus. Le bonus, aujourd'hui, c'est un article de Particule.io. Je vous ai déjà partagé un article de Particule. J'aime beaucoup Kubernetes. Depuis que j'ai lâché OpenShift et que je fais du 100% Kubernetes pour plein de raisons. Du coup, il faut un environnement de développement. Donc, pour travailler avec Kubernetes en local, on a plein de solutions. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Donc, cet article, il va vous décrire une bonne partie des solutions que vous pourrez utiliser. Donc, il parle de KubeADM. Il parle aussi de Minikube, que je vous déconseille. De Kind, Kubernetes in Docker, qui vous permet de lancer un agrégat Kubernetes avec des conteneurs. De K3S et de K3D. Ce que je trouve dommage, parce qu'il ne parle pas de micro K8S. C'est ce qu'on a choisi chez l'Hydra après avoir eu des problèmes avec Minikube. Alors que j'étais très content avec Minishift, qui est la version Minikube d'OpenShift. Je ne sais pas trop pourquoi. On avait des problèmes réseaux, en fait, avec Minikube. Donc, on a choisi Micro K8S, qui est fourni par Canonical avec Ubuntu, qui marche très bien. Pour nous, en tout cas, ça marche très bien, pour le coup. Donc, je remercie Particule pour cet article qui permet de faire un état des lieux. Mais c'est dommage qui ne parle pas de Micro K8S, parce que, pour moi, c'est un très bon produit. Donc, voilà. Pour les trouvailles du jour, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Notamment, si vous aviez des licences starter, qu'est-ce que vous pensez, finalement, du choix de GitLab ? Est-ce que vous avez déjà envisagé de passer sur une licence payante avec GitLab.com ou autre ? Est-ce que vous avez des instances on-premise avec GitLab et à licence ? Moi, ça m'intéresse de discuter avec vous, justement, de ça. Et puis, quelle version de Kubernetes vous utilisez sur vos postes de travail ? Ça, c'est super intéressant. Ou si vous voulez vous mettre à Kubernetes, quelle version vous allez choisir suite à la lecture de cet article ? Donc, moi, je vous dis à vendredi prochain. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501